Non mais je comprends pas, il nous avait dit qu'il y avait une série sur des périphériques Logitech, là il nous présente un produit Blue, en plus un microphone, je comprends pas, il nous a menti ! Et bah non, parce que Blue a été racheté par Logitech, et c'est en coopération avec Logitech, donc c'est toujours une série de produits périphériques Logitech. Et brah, brah l'explication là ! Je l'avais dit que j'étais sérieux sur ces vidéos, je l'avais dit que j'étais sérieux, je suis sérieux. Bonjour à toutes et à tous, c'est Rylément Back, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing AV sur le microphone Blue Yeti X. Alors pourquoi ce micro ? Parce que ça continue à compléter mes périphériques de chez Logitech, et donc pouvoir le gérer sur le logiciel G-Hub, et parce que Blue est tout simplement la marque de microphone dans lequel j'ai investi en premier. C'est le Blue Snowball que j'ai eu comme premier microphone de qualité, et franchement, je suis passé d'un pauvre micro-casque tout pourri à un Blue Snowball, et j'étais là en mode, mais c'est trop bien la qualité, dingue ! Du coup, j'ai vu ce Blue Yeti X, j'ai vu tout ce qu'il proposait, notamment via le G-Hub, et j'ai été très, très, très curieux. Ça, plus ma curiosité, en fait que j'ai craqué, et je me suis dit, allez, je l'achète, et j'en fais une vidéo unboxing AV. Et sans plus tarder, on va passer à l'unboxing. Comme d'habitude, on va commencer avec le packaging, qui, je trouve, au niveau du design, est fort sympathique. On a, comme d'habitude, un aperçu du produit sous tous ses angles quasiment, et la plupart des caractéristiques de celui-ci. Donc voilà, il est vraiment pas mal du tout. On va venir enlever la grosse boîte en carton où se trouve, bien entendu, le micro, ainsi que ses accessoires. En l'ouvrant, on tombera sur une notice qui résume toutes les fonctions du micro, et où se fait la prise son. En l'enlevant, on tombera sur une grosse mousse qui va venir protéger le micro. On tombera, en haut à gauche, sur le câble USB, qui est bien emballé, bien entendu. Et enfin, on va venir enlever le micro. On n'aura rien d'autre dans la boîte. Le câble est un USB A vers micro USB, pas de USB C ici, et pas non plus de câble tressé. Il fait à peu près 2 mètres. Et enfin, on a le micro, bien entendu, qui est assez lourd, assez massif, mais qui est très bien fini. Il est tout fait de métal. En dessous, le socle, on aura une petite mousse, je pense. C'est pour éviter tout ce qui est vibration quand on tape sur le bureau, mais ça ne marche pas très bien. On a un pas de vis pour le mettre sur un bras micro, un micro USB et une prise jack pour le retour son casque. On aura à l'avant une molette cliquable et à l'arrière, juste un petit bouton. Donc, il n'y aura pas d'adaptateur vis pour le mettre sur un bras micro, et ça, c'est dommage. Je vous laisse apprécier le design. Je le trouve vraiment cool. Donc, vous avez pu voir le Blue Yeti X sous tous ses angles pendant l'unboxing. Alors, au niveau du design, c'est les goûts et les couleurs de chacun. Moi, je le trouve plutôt sympathique dans ce noir, vraiment noir, en fait. Tout est en métal, que ce soit le support ou le micro ici. Même le support là, c'est vraiment lourd. Et du coup, quand vous le posez sur votre bureau, tout simplement, ça ne bouge pas. Par contre, sur un pied comme ça, bien entendu, quand vous tapez sur la table, même doucement. Mais vous allez entendre tous les chocs qui sont sur la table. Donc, ce n'est vraiment pas terrible. Moi, je vous conseille vraiment de le mettre sur un bras avec une suspension, un choc mount, comme on l'appelle. Et malheureusement, j'avais essayé de trouver un choc mount pas trop cher. Malheureusement, ce n'est pas compatible avec les choc mounts qui, eux, sont compatibles Blue Yeti. Le choc mount Blue, pour le coup, ça passe parce que c'est extrêmement large, en fait, au niveau de la base. Mais le truc, c'est que c'est 80 euros. Voilà, c'est extrêmement cher. Donc, bon, ça me fait un peu mal au cul pour l'instant. Il y a juste cette partie là, en grillage, que j'aurais préféré voir noir, en fait. Je trouve que ça aurait été encore plus classe. Mais bon, comme vous pouvez voir maintenant, nous avons les LED ici. C'est la prise de son, savoir si ça sature ou non. Comme vous voyez, il y a des petites LED vertes. Et ça passe un petit peu en jaune, mais en jaune, ça va. Il ne faut pas que ça arrive au rouge. On va passer quand même tout d'abord derrière. Ah, je me disais, il bougeait. Je cachais toute ma fortune en dessous le tapis. J'avais oublié. Donc, il y a un bouton derrière avec, là aussi, 4 zones LED. En fait, ce sont les 4 modes de prise de son. Là, actuellement, nous sommes en omni-directionnel. Ce qui fait qu'il va prendre tout autour du micro. Attention, il ne prend pas au-dessus. Là, vous m'entendez bien. Et normalement, si je tourne le micro, vous continuez à bien m'entendre. Peu importe où je suis autour du micro. Ça, c'est vraiment très pratique quand vous avez plusieurs personnes autour de vous que vous voulez prendre la voix. Par contre, au-dessus, vous devriez moins m'entendre. C'est normal. Ce n'est pas fait pour prendre d'au-dessus. Il suffit d'un clic pour changer de mode. Et là, nous sommes en mode cardioïde. Donc, normalement, vous devez moins m'entendre. Par contre, du coup, la captation du son se fait à partir d'ici. Là, vous devez beaucoup mieux m'entendre. Et si je tourne sur la gauche, vous m'entendez beaucoup moins. Si je parle derrière, vous m'entendez encore moins. Au-dessus, toujours pas. En fait, ce sera toujours le cas. Si je continue à parler, tout simplement, là, vous allez bien m'entendre. Mais si je continue tout le tour, vous m'entendez beaucoup moins bien. Je vous refais le petit test. Voilà. Donc, si vous êtes dans ce mode-là, il faut vraiment le poser en face de vous. C'est là où il va mieux capter le son et pas autour. Ce qui permet, entre autres, en fait, de réduire tout simplement les bruits qu'il y aurait autour et être moins dérangé lors de la prise de son. On va continuer sur les modes. Et là, nous sommes en mode bidirectionnel. Ce qui fait qu'il va prendre deux devant et deux derrière et pas sur les côtés. Ce qui fait que, normalement, là, vous ne m'entendez pas beaucoup ou très peu ou mal. Si je le mets en face, normalement, vous devriez bien m'entendre. Si je le mets de l'autre côté, là, vous m'entendez beaucoup moins. Et si je le mets de dos, normalement, vous devriez bien m'entendre. Ce qui fait que ce mode-là est très pratique si vous faites une interview et que vous avez quelqu'un en face de vous. Et ce qui fait que ça évite d'enregistrer tous les sons qui se passent sur les côtés. Enfin, le dernier mode, le mode stéréo, où, en fait, vous allez entendre la voix distinctement, soit toute à gauche, soit toute à droite. Donc là, normalement, vous devriez beaucoup m'entendre de votre oillette, de votre oreille droite. Donc, si je le mets en face, normalement, vous m'entendez bien de façon équilibrée entre la gauche et la droite. Et si je me mets sur la gauche, tout simplement, vous m'entendez, normalement, beaucoup mieux de l'oreille gauche. Bien entendu, c'est si je garde le mode stéréo lors du montage vidéo. Et je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez entendre la différence. Donc, voilà. Là, vous m'entendez de face. Et je vais tourner à gauche, puis tourner à droite. Et normalement, tout devrait bien se passer au niveau de la prise son. Et si tout se passe bien, en fait, vous m'entendez soit à gauche, soit à droite, soit au milieu. Ça, c'est pratique. Je ne sais pas dans quelles circonstances. Je pense que c'est plus pour ceux qui font de l'ASMR, peut-être. Mais voilà. Ce mode est présent. Tout de même, c'est à noter. Du coup, pour tout simplement avoir moins de problèmes lors de cette présentation, je vais le laisser en omni-directionnel. Je sais que peu importe comment je mets le micro, il pourra bien capter ma voix. On va passer, attention, à ne pas trop forcer sur la prise USB. Parce que bon, peu importe les prises USB, quand on force trop dessus, ce n'est pas bon. Sur la face avant, nous avons trois modes avec ce bouton. Et on a deux autres fonctions. Tout d'abord, on a une fonction de molette qui, ici, va servir à régler le gain de captation du micro. Tout simplement, si je veux que ma voix soit plus forte, je vais tourner tout à droite. Et normalement, vous devriez m'entendre beaucoup plus fort. Mais là, pour le coup, beaucoup trop. Je suis désolé pour vos oreilles. Si vous diminuez, évidemment, vous m'entendrez beaucoup moins, voire plus du tout. Donc voilà. Moi, je vais le remettre à 3. À 3, c'est très bien pour moi. Donc là, vous avez les petites lettres qui vous indiquent à quel niveau il est. Et bien entendu, si on atteint le rouge, tout simplement, le micro va se saturer. Pour mute le micro, ce sera un simple clic. Bien entendu, c'est justement que vous n'avez rien entendu. Et j'ai dit que, en cliquant ici, il y avait un petit cercle rouge qui s'affichait. Ce qui indique que le micro ne capte plus rien. Et je vous ai traité de gros enculés aussi. Non, ce n'est pas vrai. Non, je vous ai dit que vous étiez les meilleurs abonnés de toutes les communautés. En fait, j'ai dit que vous étiez des gros salopes. En fait, je n'en sais rien de ce que j'ai dit. J'ai oublié. Pour changer de mode. Donc là, nous sommes sur le mode où on gère le gain du micro. On va rester appuyé et la LED va changer. Donc là, nous sommes sur la sortie casque. Donc là, en gros, le son qui sort du casque est à fond. Et si je diminue ici, tout simplement, la sortie casque, il n'y aura plus rien. Ça n'a rien à voir avec la captation. Pour le coup, là, vous m'entendez toujours très bien. Ça comprend le retour du casque. Du moins, la captation du microphone, de votre voix. Et ça comprend aussi le son de Windows, de votre PC Windows. Donc moi, je vais le remettre au réglage d'avant. Voilà, on tourne vers la droite et tout simplement, ça réaugmente. On va rester appuyé et on aura un dernier mode qui est là, une sorte de mixage en fait. Tout simplement, vous voyez, vous avez une LED micro ici, une LED casque. Ça va gérer la différence de son entre le retour de votre voix et le son Windows. Tout simplement, en fait, ça va marcher sur un niveau. Alors, je ne sais pas comment je vais faire ici. On va prendre l'exemple ici. Là, vous avez le son retour micro et là, vous avez le son retour Windows. Donc, tout simplement, si je tourne sur la gauche, on va venir baisser le retour micro, mais sans baisser le son Windows. Si je fais l'inverse, on va diminuer le son Windows tout en gardant à fond le retour de la voix. Ce qui fait que si je suis au milieu, en fait, les deux sorties, les deux sons sont à même niveau. Voilà, on entendra autant le son Windows que le son de retour microphone. On va dire le retour de votre voix pour que ça soit plus simple. Si je tourne à gauche, je baisse le niveau retour voix tout en gardant le son Windows à fond. Si je fais l'inverse, je réaugmente le son du retour de votre voix et je diminue le retour du son Windows. Ce qui fait que ça ne peut faire que ceci entre le son Windows et le retour micro, mais ça ne peut pas faire ça, par exemple. On ne peut pas augmenter le son. C'est vraiment le niveau max, tous les deux. Et soit je veux entendre un peu moins le son du retour de ma voix, soit je veux entendre un petit peu moins le son Windows. J'espère que j'ai été clair dans mes explications qui sont un peu foireuses, je vous l'avoue. Enfin, on va rester appuyé. Et on va retourner sur le gain microphone. On a passé en revue ce que permettent les deux boutons, celui à l'arrière et celui à l'avant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur le logiciel pour vous montrer toutes les possibilités qu'offre le logiciel pour tout simplement gérer ce microphone. Voilà, donc je me suis remis en cardoïde pour que vous puissiez bien entendre en face de moi. Nous sommes sur le jeu logiciel GEM. Le microphone, bien entendu, apparaît ici. Donc, vous cliquez dessus et ça vous met directement dessus. Donc, on a plusieurs choses que l'on peut paramétrer. Vous arrivez sans aucun pré-réglage. Voilà, donc ça, c'est la qualité du microphone à état brut sans le traitement logiciel derrière. Donc, c'est comme un Blue Yeti en fait. Donc, qu'est-ce que ça donne lorsque j'active le Blue Boris ? Attention. Voilà. Normalement, vous devriez peut-être entendre une différence en termes de traitement son parce que moi, j'ai appliqué des petits effets que j'ai moi-même mis. Mais vous avez des pré-réglages Blue Voice. Donc, avec le Broadcaster, par exemple, ici, on a le Broadcaster 2 qui donne plus cette voix-là. Donc, normalement, vous devriez avoir les changements en direct. Vous avez le classique Radio Voice, FM Station, High Voice Load, High Voice Soft, Low Voice Load, Low Voice Soft, AM Radio, Crisp & Modern, Warm Invitation. Voilà. Donc, désolé pour mon accent anglais qui est vraiment horrible. Voilà tous les effets que vous avez et vous pouvez créer de nouveaux pré-réglages ou alors, vous pouvez prendre un pré-réglage de base, venir modifier quelques réglages ici et faire enregistrer sous pour enregistrer dans vos pré-réglages personnalisés. Vous pouvez gérer tout ça. Voilà. Il y a le filtre passe-eau, réduction du bruit, Expander Noise, Get, DSR, Compresseur, Limiter. Moi, je vais juste me remettre quand même sur mon pré-réglage. Vous avez aussi un égaliseur de voix sur trois bandes différentes. Il y a basse, moyenne, élevé. Et pour chaque pré-réglage, à part le filtre passe-eau, vous pouvez venir affiner ces réglages. Donc, vous voyez, vous avez un peu plus de réglages. Donc, pour chaque fréquence, vous pouvez définir une largeur. Alors, moi, je n'y ai pas touché. Je ne connais pas tout encore. Et j'ai laissé tel quel pour avoir une voix aussi la plus naturelle possible. Et vous pouvez aussi, à chaque point d'interrogation, en regarder, en fait, ce que signifie chaque réglage, ce que ça apporte sur votre microphone. Par exemple, réduction de bruit. La réduction du bruit supprime les bruits indésirables d'un signal audio. Il est préférable d'éliminer les bruits produits de façon systématique, tels que les ventilateurs, le bruit de la route, la pluie, ainsi que les autres sons indésirables, systématiques, et non anormaux. Voilà. Donc, vous avez ça pour chaque réglage. Je ne vais pas tous les faire. Je vais juste tous les afficher. Vous pourrez faire pause pour les lire si cela vous intéresse. Hop, voici le dernier. Et vous pouvez choisir, nous aussi, de ne pas les afficher et juste de garder ces réglages-là. Vous pouvez vous enregistrer, tout simplement, pour voir ce que chaque pré-réglage ou chaque réglage que vous faites à tâton donne. Donc, ça enregistre un certain temps. C'est 30 secondes maximum. Vous appuyez de nouveau sur le petit carré ici. Donc, vous avez votre séquence de 11 secondes. Et tout simplement, on peut écouter ce que ça donne. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais c'est à noter quand même. Si vous êtes vraiment fan de personnalisation de l'aide et tout à fond, vous pouvez changer les couleurs de votre micro au niveau des LED. Alors, je vais remettre juste en multidirectionnel pour vous montrer. Par exemple, le cercle vert qui se trouve ici, tout simplement, je peux lui donner une autre couleur. Je peux lui mettre du bleu, je peux mettre du jaune, du orange, tout ce que je veux. Je vais laisser en bleu tant qu'à faire. On peut mettre des mêmes, des pulsations si vous le désirez. Pourquoi pas ? Si vous lui donnez un petit effet. Et pareil pour soit en direct, soit en sourdine, vous pouvez changer la vitesse de ces pulsations. Donc, mettre à 2000 millisecondes ou alors à 1000 millisecondes, donc toutes les secondes en fait. A vous de choisir. Là, pareil, vous pouvez changer la couleur. Vous avez le mode casque. Pareil, vous pouvez changer la couleur. Le contrôle direct. Vous pouvez tout personnaliser au niveau des couleurs. Pareil, au niveau du gain micro. Donc, quand vous êtes en normal, élevé pointe, vous pouvez là aussi changer les couleurs. Et il y a les modèles où là aussi, encore, vous pouvez changer les couleurs, mettre un effet de pulsation aussi. Enfin bref, il y a plein de choses. Et pour la sortie 3,5 mm, ça joue le rôle d'une carte son, tout simplement. Donc, vous avez la sortie casque Yeti X, le contrôle en direct, soit plus du micro, le retour micro, soit le PC. Donc, vous avez l'égaliseur. Vous pouvez venir gérer entre les basses, entre les aigus. Venir personnaliser le son de votre casque. Et là aussi, vous avez des pré-réglages entre les amplifications des basses, des cinématiques, pour la communication, pour du plat, des jeux de tir à la première personne ou des arènes de bataille en ligne multijoueur, c'est-à-dire MOBA. Et vous pouvez créer votre propre pré-réglage d'égaliseur. Alors, j'ai tout dit au niveau du logiciel. On va terminer sur un petit test, savoir comment il se comporte lorsqu'on parle de très près et voir comment il se comporte lorsqu'on parle de très loin. Alors, je vais garder mon pré-réglage Blue Voice que j'ai moi-même configuré. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de filtre anti-pop directement dans le micro. J'avais l'impression, parce qu'on voit un petit grillage à l'intérieur de celui-ci, mais il ne filtre pas les P, les B, les syllabes explosives, les lettres explosives et les sifflantes. Je vais faire un petit test. J'ai un filtre anti-pop. Alors, il n'est pas adapté pour ce Blue Yeti. J'ai mon chat, en fait, j'en avais un, mais il l'a bouffé. Il faut que j'en recommande un. Mais je vais vous faire la démonstration. B, P, 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 B, P. Là, vous entendez vraiment la différence. Il faut vraiment être prêt. Mais la différence s'entend. Si vous comptez parler vraiment près du micro, limite la bouche collée au micro, tout simplement, il faudra penser soit à un filtre anti-pop, parce que sinon, ça va être désagréable. Soit c'est que vous parlez de biais, en fait, pas directement vers le micro. Vous voyez, si je fais P, B, P, B, ces lettres-là, il y en a certainement d'autres, je suis désolé, mais je ne me rappelle plus. Mais vous entendrez moins ces sauts de son, ces petites cassures-là. Je ne sais pas comment définir ça, mais voilà. Je vais refaire un test. Mais P, B, P, B, P, B, voilà. Rien que décaler, ça peut suffire. Il y a des microphones qui ont des filtres anti-pop intégrés. Celui-là n'en a pas. C'est quand même dommage. Voilà ce que ça donne quand je parle de très près. Et je suis à peu près, on va dire, entre 5 et 10 cm, je pense. Et je vais essayer d'aller le plus loin possible. Donc là, je m'écarte. Je suis sur mon bureau, tout simplement. Voilà, je parle à peu près à 50 cm, pas plus. Voilà ce que ça donne au niveau de la captation de la voix. Alors, je parle normalement, voilà, à un débit normal. Je ne hurle pas. Je ne parle pas plus fort que d'habitude. Et je vais continuer comme ça. Donc, je vais me reculer. Là, je suis à peu près à 1 mètre. Vous voyez ce que ça donne. On entend encore assez bien. Mais, bien entendu, on entend beaucoup plus les résonances. Même si je suis en cardoïde, fatalement, plus on s'éloigne, plus on entendra les réverbes. Après, ça dépend de votre pièce aussi. Il y a des pièces, si elles sont bien isolées, on n'entendra quasiment pas. La mienne est très, très peu isolée. Et il n'y a pas beaucoup de déco qui permettent d'éviter la répercussion des sons sur les murs. Donc, on entend la réverbe. Là, je me mets environ à 2 mètres du micro. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, on entend encore assez bien. Là, j'ose quand même un tout petit peu la voix pour que vous puissiez encore m'entendre bien. Et là, je vais me mettre à 3 mètres. Donc, voilà. Le câble se tend. Le câble du casque fait à peu près 3 mètres. Et 3 mètres, voire 2 mètres 50. Ouais, à peu près. Entre 2 mètres 50 et 3 mètres. Donc, j'ose un peu plus forcément le son de ma voix. Et voilà. De toute façon, vous l'entendez. Il y a encore plus de réverbe. Ce qui fait que je suis encore plus loin. Je pense que ça s'entend aussi que je force un peu plus sur le débit de ma voix. Pour que vous puissiez bien m'entendre. Mais si vous êtes déjà juste à 50 cm. Déjà, vous entendez la différence quand je me rapproche. Mais à 50 cm. Eh bien, ce sera beaucoup plus agréable. Voilà. Je pense avoir tout dit sur ce micro. Qu'est-ce que j'en pense maintenant ? Qu'est-ce qu'il faut comparer avec ce micro ? Alors, pour 180 euros, vous avez bien entendu le microphone. Vous avez aussi une carte son pour gérer tout simplement le son de votre casque, par exemple. Et vous avez comme un pré-ampli, on va dire, DBX 286S. Où vous pouvez venir régler plein de choses sur votre micro. Il y a les différents modes. Omnidirectionnel, cardoïde, stéréo et bidirectionnel. Ça, c'est vraiment à prendre en compte parce que très peu de micros le font. Vous avez un tout petit peu de mixage entre le son Windows et le retour casque. Ce qui fait déjà pas mal de choses pour lui. L'équivalent matériel, c'est-à-dire le microphone, la carte son et un pré-ampli DBX, par exemple. Eh bien, vous en avez pour minimum 200 euros. Rien que la carte son et le pré-ampli. Donc forcément, c'est 200 euros. Il faudra rajouter le microphone. XLR, il y en a pour au moins, je dirais, 40 euros. Donc, c'est minimum, je dis bien minimum, 240 euros. Donc, pour le coup, ce microphone qui, lui, est à 180 euros, c'est le prix vendu par Blue. Eh bien, ça en fait un microphone vraiment très complet et qu'on peut facilement régler, surtout pour ceux qui sont calés en son. Moi, je ne le suis pas, donc j'ai fait au mieux. Mais je ne suis pas un âgé son. Je n'ai pas encore compris tous les réglages. Donc, il y a peut-être, voire, c'est sûr qu'il y a moyen de faire mieux. Mais je trouve déjà la qualité brute en termes de captation du micro est très bonne. Et il y a moyen de peaufiner avec le Blue Voice. Et c'est, comme son nom l'indique, développé par Blue. Alors, il y a des points négatifs, notamment lors de l'unboxing, ne pas trouver d'adaptateur de vis pour les brancher sur des pieds, comme le road ici, qui a besoin d'un adaptateur. D'ailleurs, ça, c'est franchement dommage. Le fait qu'il n'y ait pas de filtre anti-pop directement intégré dans le micro, ça, c'est dommage aussi. Le fait que la base ne soit pas la même que sur le Blue Yeti, ce qui fait que vos accessoires Blue Yeti que vous avez acheté sur Amazon, autre que la marque Blue, je parle surtout des Chuck Mount, eh bien, ce n'est pas compatible. Et ça, c'est franchement dommage. Ça fait racheter du matos en plus. Donc, bon, ça, c'est vraiment pas cool. Ce qui n'est pas cool non plus, c'est que c'est livré avec, certes, un pied qui est très joli, qui est très bien fini, très bien fait, assez massif, c'est du costaud. Mais j'aurais préféré que ça soit livré, limite, avec un Chuck Mount, en fait, directement, pour pouvoir le mettre sur un bras de micro. Ah, et puis aussi, j'aurais bien aimé un câble USB tressé, USB-C d'ailleurs, à brancher en bas du micro, et un peu plus long. Sur le reste, c'est du positif. C'est les différents modes qu'il y a, parce que, mine de rien, le mode omnidirectionnel, pour une vidéo qui n'a pas eu très longtemps, c'est sur Gangbeast, où on était sur un canapé, eh bien, le mode au moins biodirectionnel ou omnidirectionnel m'aurait énormément, énormément aidé sur ce coup-là. La qualité de la captation de la voix est vraiment très bonne. On a une sortie casque qui peut être gérée, avec le logiciel où on peut contrôler les basses, les médiums, les aigus, tout le spectre audio, en fait. Donc, ça peut être personnalisé à fond, et ça, c'est franchement cool. Le design et surtout, la finition est vraiment très bonne. Les points positifs, il y a aussi tout ce qui est réglage de la captation de la voix avec le Blue Voice, c'est vraiment très complet. Ah oui, il y a un petit mixage entre le son Windows et le retour micro que vous pouvez faire, mais bon, ce n'est pas un mixage de ouf non plus. Ce n'est pas comme si vous pouviez gérer les sons séparément entre, par exemple, un navigateur Internet, le Discord, un jeu. Ça, ça aurait été vraiment là le top. Donc, j'en suis globalement satisfait, en fait, même s'il y a des petits points négatifs qui sont un poil chiant. Après, à vous juger, au niveau de la voix, ce que vous pensez de la qualité audio, sachant que là, je suis en omnidirectionnel. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires en dessous de la vidéo, à cliquer sur le bouton « Rejoindre » qui est plus par là. Voilà, le bouton « Rejoindre » qui est plus par là. Si jamais vous voulez nous aider un petit peu financièrement, il y a plusieurs offres à vous de choisir celle qui vous correspond. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton « S'abonner » qui est juste par là. Et si la chaîne vous plaît, si vous voulez voir les prochaines sorties vidéo sur des produits high-tech, des jeux vidéo, des streams, des lives, des tests, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Là aussi, dans la description, on a Facebook, on a Twitter, on a Instagram, on a un serveur Discord. N'hésitez pas à nous soutenir aussi en regardant des pubs sur notre compte U-Tip. Là aussi, dans la description, vous pouvez nous renverser quelques petits centimes. Ça fait toujours plaisir. Et dernière chose, si vous voulez acheter des jeux vidéo, faites-le via notre lien Instant Gaming. Pareil, dans la description. Bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. On va terminer la vidéo comme ceci. Moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Vidéo ou live, je ne sais pas. Ça dépend. Moi, c'est à la Wallaguen. Ce n'est pas à programmer. Niveau organisation, c'est 0. Voilà. S'il y avait un cours d'organisation, j'aurais 0 sur 20. Nul sur 20, quoi. Allez, à la prochaine. Ciao tout le monde. Bye bye. Avec mon nez, je veux faire un feu en fait.